On est dans la partie épicerie-tabac. Cette jeune femme va rouvrir le dernier commerce de son village, fermé il y a deux ans. Âgée de 23 ans, Abilène n'avait pas les moyens de racheter les murs. C'est donc la mairie qui l'a fait, pour un montant de 35 000 euros. C'était triste de voir un bâtiment dans cet état. Ça n'a pas fonctionné. C'était une demande des habitants. Il était nécessaire pour la redynamisation de notre village, qui commençait à un peu mourir. Abilène signera un bail commercial pour cette épicerie-tabac. Elle y a travaillé lors de son CAP vente, quand il existait encore. Ça m'a vraiment donné le goût et l'envie de connaître toutes les personnes. C'est vraiment quelque chose de super agréable. Et ayant après eu l'expérience de deux ans dans une grande surface, je me suis vraiment dit que mon truc à moi, c'était le petit commerce de village. Je suis là vraiment pas pour gagner des milliers de cents, mais vraiment pour faire revivre le village. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'espère que ça marchera vraiment comme ça a marché avant. Comme le maire, la plupart des 160 habitants du village sont ravis. On a fait tout ce qu'on a pu pour Kirour, alors on est content de le voir. Un commerce comme ça, c'est la vie, c'est le centre du village. C'est de l'animation, c'est de la commodité, c'est tout ce qu'on voudra. La commune est morte, on ne voit plus personne. Puis nous, on a une bonne de jeunes, donc on se rejoint ici pour bourrer un coup, et puis voilà quoi. Puis tout va bien. Le commerce devrait ouvrir dans deux mois, le temps de finir les travaux et d'obtenir la licence pour le tabac.